En vue de sortir le pays de sa situation de crise actuelle, l'église épiscopale d'Haïti, à l'instar de plusieurs autres secteurs de la vie nationale, invitait le chef de l'état haïtien à se mettre à l'écoute du peuple et à obéir à ses désidérata. Cette communauté éthlésiastique d'Haïti affirme que le peuple haïtien a soif de justice et de meilleures conditions de vie. La communauté anglicane dit qu'elle est préoccupée par cette dégringolade de la situation sociale, politique, économique et morale du pays qui est au bord de l'abîme, payant l'irravagée par la corruption institutionnalisée. Compte tenu de cette réalité, les acteurs politiques, Tadoué, fait tout ça et connaît, puis mettez ambitions personnelles sous-côtées, puis sont capables de mettre devant les intérêts supérieurs de la nation. C'est en tout cas à Pelsa qui lancé par l'Église épiscopale d'Haïti, n'ayant communiqué, publié journée mercredi, saut de passer là, et parafait par Mgr Jean-Zachet Durassin, Auger Beauvoir et le révérend père Fritz Désiré, président du comité permanent. Face à la dégradation accélérée des conditions de vie de la population, le dysfonctionnement des institutions publiques et même privées, l'escalade des manifestations populaires provoquant de nombreux dommages, l'Église épiscopale d'Haïti, pavler été indifférent. Dans ce sens-là, il y a quoi que l'incapacité des dirigeants à engager un dialogue franc et sincère mettait en péril l'unité nationale et, je ne sais pas, la compromission de l'avenir de la nation. L'Église épiscopale invitait les acteurs politiques à respecter le droit de la population haïtienne, cap exigé des changements en profondeur dans le pays et des conditions de vie différentes. L'Église épiscopale d'Haïti évoquait différents dommages enregistrés dans différents mouvements et manifestations populaires qui étaient engagés dans un jour sur le passé. Il y a cité entre autres que la misère, l'injustice et la corruption qui, Jounin Jodian, vit le fait qu'en Pilemon, paie du la moralité. Selon l'Église épiscopale d'Haïti, les protestations qui se font, Jounin Jodian, témoignent de l'ampleur de la crise politique et sociale que traverse le pays. L'effet, Jounin Jodian, y a une accumulation de dérives par rapport à sa capacité d'un pouvoir qui paraît être incapable pour une solution acceptable et durable. Les responsables de l'Église épiscopale, notamment adressés au premier mandataire de la nation, le président Jounin Moïse, pour qu'il est capable d'inviter à se mettre à l'écoute du peuple et à obéir ses désidérata. Pour la communauté anglicane, la dilapidation du fonds Petro-Caribé, c'est un exemple vivant de la corruption généralisée qui, Jounin Jodian, a kangréné société noire. Dans ce sens, j'ai estimé que les caisses de l'État arrivaient pillées et les gens qui font ça, sont jugées conformément à la loi. L'Église épiscopale d'Haïti a demandé un procès juste et équitable pour tout les gens avec compagnies et institutions qui sont indexées dans le rapport présenté par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Plus que jamais, les responsables de l'Église épiscopale d'Haïti disent qu'il croit fermement que seuls y ont sociétés cotés que parient indivisions, capables véritablement aller de l'avant et dans les intérêts de la masse populaire. Élimination de l'appropriation privée des richesses produites par le travail humain, capables posées des bases d'une société nouvelle, plus juste et plus équitable. La réorganisation de la justice, la réorganisation de la production nationale, l'équilibre des pouvoirs, élection d'hommes et de femmes compétents, soucieux, responsables, honnêtes, au timon des affaires de l'État. Moune, qu'à valoriser l'éducation, c'est ça que pays d'Haïti besoin pour vivre une nouvelle nation, une nouvelle Haïti. La communauté chrétienne anglicane et épiscopale plaidait en faveur de l'élaboration d'un projet historique qui relait un nouveau contrat social pour Haïti qui est à rebaser sur la solidarité, l'honnêteté, les moralités et l'éthique professionnelle.